Gérard Philippi, bonjour, vous êtes le fondateur d'Inveo et vous êtes aujourd'hui au CES avec votre équipe pour présenter la Batcave. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ça fait déjà plusieurs années qu'Inveo travaille sur l'effondrement de la biodiversité et avec le réchauffement climatique, les conditions sont aggravées notamment pour de nombreuses espèces. C'est pour ça que nous avons créé Batcave qui est un gîte artificiel connecté qui permet de renforcer toute la disparition des gîtes des chauves-souris et on sait aujourd'hui que les chauves-souris apportent des services écosystémiques qui sont très importants pour l'humain. Ce sont des espèces importantes pour la biodiversité. Qu'est-ce qu'elles font par exemple en termes de contribution à la biodiversité ? Par exemple, le service le plus important c'est qu'elles se nourrissent de très nombreux insectes qui sont des parasites des cultures, qui sont aussi des moustiques puisqu'elles mangent jusqu'à deux à trois mille moustiques par nuit. Donc elles contribuent à l'explosion, à la diminution des populations d'insectes prédateurs ou embêtant pour la santé. Et aujourd'hui sur le CES, vos cibles quelles sont-elles ? Aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est développer ce produit connecté à différents niveaux, c'est-à-dire trouver des gens intéressés même dans le grand public pour pouvoir partager cette connaissance à l'intérieur puisque la Batcave nous donne beaucoup d'indications scientifiques, notamment du data etc. Il y a un autre niveau aussi scientifique avec l'application et de nombreux résultats sur la façon de vivre de la chauve-souris, l'espèce qui rentre à l'intérieur, comment elles se reproduisent etc. On peut imaginer que des villes soient intéressées pour les mettre dans leur parc. New York par exemple a une grosse infestation de moustiques ça peut être aussi des clients potentiels ? Voilà oui tout à fait parce que les chauves-souris sont aussi des bio-indicateurs pour la biodiversité. Les bio-indicateurs ça veut dire qu'elles mettent en évidence qu'un écosystème peut être en bonne santé rien que par leur présence. Et les villes aujourd'hui sont menacées par cette perte, cette disparition de biodiversité, c'est pour ça que ce genre d'habitat, de micro habitat pour les chauves-souris est important parce qu'elle permet aussi de donner à la fois le gîte et le couvert pour les espèces qui font un petit peu la reconquête des villes aujourd'hui dans ces conditions. Gérard Philippi merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Inveo et que vous présentez ici au CES 2024 la Batcave. Merci beaucoup. Merci à toi. Gérard Philippi merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada